bonsoir à toutes et bonsoir à tous il sonne 20 heures à l'horloge et à 20 heures voilà marie bonjour marie marias tu étais déjà venu une fois je crois une fois mais pas là mais pas là à lausanne ah oui il y avait des livres aussi il y avait quelques-uns c'est super de te revoir ça fait ça fait vraiment longtemps et puis on a plein de choses à parler alors marie entre autres choses entre autres choses tu es éditrice oui aux éditions métropolis à genève et moi je suis éditeur aux éditions en bas à lausanne donc les éditeurs en suisse on aime bien la complémentarité et puis découvrir les textes des autres personnes alors ce soir on va parler un petit peu des nouvelles parution des ce qui va se passer chez métropolis on va pas parler d'en bas parce que j'en parle régulièrement et puis et puis on va lire parce que autre chose c'était comédienne un petit peu un petit peu je vais devoir au théâtre avec mon amoureuse on va devoir le médecin malgré lui la première pièce c'est en joue deux le malade imaginaire achat avec c'était une histoire de malade c'est le malade imaginaire c'est pas le médecin malgré lui c'est malade imaginaire donc on va aller voir et donc ça sera à quel théâtre mâtre du nord-ouest théâtre du nord-ouest et voilà on ira le dimanche après midi enfin l'après midi je crois que c'est dix ça doit être 16h30 et 16h30 voilà donc je pense qu'on ira la représentation de 16h30 mais marie elle joue les deux pièces à la suite voilà et ça je me réjouis vraiment j'avais été voir qu'est-ce que j'avais été voir c'était incroyable cette pièce qui durait trois heures et on va durer plus que ça même plus que trois heures et 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 j'étais complètement j'ai pas vu le temps passer mais c'est incroyable c'est vraiment génial alors on va commencer par un petit peu de poésie quand même pas un petit oui j'ai j'ai découvert une une poétesse qui s'appelle zaye yongming je sais pas si vous connaissez donc ça c'est un bouquin qui vient de paraître aux éditions des femmes la chanson de la beauté du temps zaye yongming dites moi si je prononce mal vous écrire dans le chat et donc l'édition des femmes antonnette fuc et c'est traduit du chinois par il yu wang et adaptation française de jean-pierre chandard et j'ai trouvé ces textes ce qui est vraiment intéressant c'est que si vous parlez du chinois c'est également écrit en chinois moi je ne lis pas le chinois je pense que ça va être un cadeau pour ta mère et tu nous lirais la solitaire au feu d'artifice la solitaire au feu d'artifice vous les femmes feu d'artifice et autres courtisanes faites votre carnaval des séductions pour retomber à la fin dans la solitude les taoïstes sans doute ne seront pas d'accord mais les fusées ont beau exploser dans le ciel comment ne pas vous voir tous vous regardent qu'ils vous méprisent ou non car vous éclairez des endroits sur lesquels nous n'aurions jamais osé un regard s'il m'était donné d'être projeté dans le ciel je voudrais être éclaté éparpillé pour mieux trouver l'amour en dansant la tête haute parmi tous ceux qui sont fous de joie sous la lune une lune qui savoure son propre bonheur si c'était possible j'aimerais aussi qu'on me mette à feu pour exploser hors de moi dispersé en tous sens pour enfin saupoudrer les fleurs de tous les débris de mes eaux cette femme c'est vraiment intéressant parce que il y a une préface très intéressante qui est ce qu'il a fait la préface la traductrice qui est la traductrice et qui a fait une préface qui situe donc cette autrice chinoise qui est également une militante féministe et où ça lui était beaucoup reproché en fait de mettre en avant sa place de femme en fait comme si comme si tout à coup on allait sectoriser absolument tout il va y avoir la lutte des femmes il va y avoir et puis alors le reste on s'en occupe pas sauf que cette cette autrice elle elle parle aussi de la lutte de tous les jours elle comment elle est vraiment c'est vraiment une militante à temps plein et comme marie venait je me suis dit moi c'est génial je vais pas lire beaucoup et il ya un poème qui est relativement long je pense qu'il va toucher attention c'est sans filet un marine n'a pas lu texte et ça s'appelle madame magbeth magbeth moi je dis magbeth madame magbeth madame magbeth sur la scène et dans le livre n'est pas la même lady magbeth du livre a eu une vie trop courte bien que timide elle voulait se tenir debout sur les épaules de la multitude et dominèrent un monde d'années et c'est pourquoi elle a perdu la vie madame magbeth qui se tenait sur cette scène était vêtue d'une tenue sublime violette et brillante arborant une paire d'yeux si lumineux et si éblouissants qu'il pouvait engloutir les publics du monde entier nous fûmes tous bouleversés mais que nous importait au fond de suivre son regard nous voulions pénétrer son esprit supposons que nous nous soyons assis derrière le grand rideau nous observerions à travers ses yeux ce qu'est le monde réel nous découvririons ainsi des hommes des femmes aussi qui ont réussi leur vie assis là à gauche et à droite peuplant la salle du théâtre nous pourrions voir leur siège ancien et usé avec le temps montrant que l'opéra en déclin n'a plus l'importance d'avant les costumes ils sont impeccables raides et bien repassés sans un pli comme l'apparence des comédiens mais madame Macbeth doit quand même dire son texte après un roulement de tambour elle demande qui frappe à la porte ? au même moment une jeune femme assise au premier rang baisse la tête puis entame sa critique théâtrale le destin de madame Macbeth est le sien celui que nous vivons maintenant est le nôtre nous tendîmes le cou et ne vîmes rien de plus madame Macbeth debout sous le projecteur a vu au fond de nos cœurs tout le monde a un rêve de bonheur mais son accomplissement est ici cause de fatales souffrances tout ça est dans le texte de la pièce affichée sur les rideaux de part et d'autre de la scène à présent nous le savons Macbeth avait besoin d'un trône et madame Macbeth n'a eu besoin que d'une manche longue aussi longue que celle qu'on voudrait retirer et jeter de celle qu'on appelle manche d'eau dans la pièce les manches d'eau non pas d'eau mais peuvent se déverser comme un ciel plein de larmes ou un vaste océan les manches d'eau peuvent aussi s'enrouler et tourbillonner comme un rappel de la fidélité d'une femme et l'ambition qui en découla à ce moment même la femme du premier rang écrivit sa dernière phrase les femmes des siècles passés ne sont pas différentes de celles de notre siècle puis elle se leva et partit merci beaucoup ça te parle un peu ? ah bah oui j'y ai pensé quand j'ai lu ce poème je me suis dit ah mais il y a Marie qui vient bientôt alors dis-moi ces ambiances moi j'ai trouvé que c'était ce rideau c'est la place du texte c'est la place de la personne sur scène t'es confronté à ça tout le temps oui oui et puis il y a cette histoire de regard qu'on aimerait regarder par derrière les yeux il y a une on sent très bien cette alchimie qu'il y a entre le coeur du spectateur et le coeur de l'acteur et le coeur du personnage, du texte et puis cette femme qui baisse la tête et qui écrit sa critique pendant le spectacle c'est très drôle c'est un truc qu'il ne faut jamais faire d'ailleurs non non parce que sur le moment il faut vivre l'instant du spectacle et ce qu'on a à en dire on ne le sait pas normalement à ce moment là donc les bons critiques c'est ceux qu'on peut assidir à la main pendant la pièce et puis alors quand on est comédien on ne voit que ça quelqu'un qui baisse la tête et qui se naît comme on entend absolument tout ce qui se passe quelqu'un qui change de genre etc et on se dit ah je l'ai perdu il n'est plus avec moi donc il faut faire en sorte de ramener la personne le grand truc en fait c'est quand il y a des gens qui commencent à tousser on croit que tousser c'est quelque chose de naturel qu'on ne peut pas réprimer etc quand les gens commencent à tousser c'est qu'on les a perdues je peux te dire que il y a des pièces où ça touche beaucoup oui et à l'inverse si vraiment il y a une intensité émotionnelle très forte plus personne ne touche plus personne ne change de genre plus personne ne fera sympathie de bonbons il y a un silence absolu dans la salle moi je ne sais pas si il y a du monde là le tchèque je vois si vous avez des choses à dire n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Marie n'hésitez pas on est là pour ça aussi pour pouvoir discuter discuter aussi de vos lectures que vous avez faites et puis on va passer alors qu'est-ce qui est prévu aux éditions Metropolis alors on a une année devant nous qui va être consacrée pour les deux tiers à peu près à des rééditions de livres qui nous sont beaucoup demandées et qui n'ont plus beaucoup en stock alors deux livres de Nicolas Bouvier Nicolas Bouvier qui est un pour le public français c'est un des plus grands auteurs de Suisse romande qui a publié évidemment ses plus grands livres enfin ses plus grands livres ses premiers livres chez Gallimard et surtout L'usage du monde qu'on connait c'est lui qui a ouvert un petit peu la culture occidentale à la connaissance de l'Est c'est un auteur du voyage de la pérégrination qui est donc là qui a rencontré donc Michel Straud l'ancienne directrice des éditions Metropolis à la fin de sa vie où il en avait un petit peu assez des grandes des grandes maisons il avait envie de l'intimité d'un foyer j'aime bien penser qu'une maison d'édition c'est aussi un foyer et il a trouvé ce foyer-là donc avec cette amitié sensible et littéraire qu'il avait avec Michel et il a publié du coup ses trois derniers livres chez Metropolis donc c'est de là L'échappe est belle éloge de quelques pérégrins qui est un très beau livre vraiment sur le voyage sur le besoin sur le besoin de départ sur le besoin de rejoindre le monde ce qu'il écrit il y a un moment et c'est ce en quoi il est très proche d'un auteur tchèque qui s'appelle Vladimir Ollan et dont il a écrit une préface au recueil de poèmes intitulé Douleur ce poète qui est un des plus grands auteurs poètes du XXème siècle il est né en 1905 il est mort en 1980 autant dire qu'il a connu la deuxième guerre mondiale le nazisme l'union soviétique alors il était communiste en période nazie et il a rendu sa carte en période soviétique c'était vraiment un résistant qui ne s'est laissé avoir par aucune idéologie qui a fini par laisser toute idéologie d'ailleurs de côté et vivre en ermite pour ainsi dire avec sa femme et son enfant qui était trisomique c'est une petite fille toujours en Tchécoslovaquie toujours à Prague il est resté il est resté à Prague il a fini sa vie sur une île près de Prague il n'a pas été inquiété après 68 alors il a été interdit de publication pendant 20 ans il a été inquiété surtout pendant le régime soviétique puisqu'il n'était pas du tout adhérent à l'idéologie dominante il a continué à écrire il a fait un travail acharné de traduction aussi pour gagner sa vie il aimait beaucoup le français et l'allemand en particulier et puis il a écrit 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 et c'est avec Une nuit avec Hamlet pour ne pas rester dans Shakespeare c'est toujours les mêmes c'est un long livre c'est un long poème écrit sous forme de dialogue qui a été là traduit très vite dans une dizaine de langues et notamment par Dominique Grandmont aux éditions Gallimard qui a été préfacé par Aragon qui est un des plus grands évidemment poètes français de même qu'il a été aussi préfacé par Nicolas Bougier autant vous dire que ses amis sont nos amis et et c'est une écriture très très souffrante évidemment le titre ne le cache pas très sombre et en même temps avec des fulgurances et une une recherche de la sobriété de la simplicité il n'y a absolument aucun artifice dans cette écriture c'est de la poésie mais au sens non pas de la de la joliesse ou de la recherche esthétisante d'une écriture qui soit en décalage avec la sensation brute de l'existence c'est exactement le contraire c'est vraiment une recherche au contraire de 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 faire sauter toutes les médiations qu'il peut y avoir entre entre le monde et nous et d'essayer de les rejoindre par l'écriture rejoindre cette cette dimension brute de la sensation du monde et c'est en ça qu'il a beaucoup touché Nicolas Bouvier qui lui par le voyage cherchait constamment cet inconfort intellectuel ce dépaysement qui fait que on ne peut pas s'appuyer se reposer sur le connu et qu'il faut aller à la recherche de l'inconnu c'est ce que dit aussi Olan qu'est-ce que tu as fait de ta vie j'ai quitté le connu pour l'inconnu c'est ce qu'ils font c'est ce qui les rapproche tous les deux voici le temps où l'on serre la choucroute à la colère et le veau à la haine voici le temps où la mort arrose cela au vin de stramoine voici le temps et plus il est aveugle plus grand il ouvre les yeux voici le temps où l'on efface à la charrue les confins des champs voici le temps où même une larme de compassion sait qu'elle est la seule à pleurer voici le temps où le loup prend jusqu'à ce qui était lu voici le temps où lumière se fait sur les âmes voici le temps où il est impossible d'aimer ton propre malheur car il est celui de tous tes prochains c'est splendide c'est vraiment très très beau donc celui-ci aussi va être alors celui-ci c'est le mouvement inverse parce que une orchidée qu'on appelle la vanille qui est un grand livre comme ça magnifique donc de Nicolas Bouvier et puis Échappez-Belle sont des livres magnifiques mais qui sont évidemment très chers puisque c'était un autre temps et une autre histoire ça c'est un livre qui a été publié en poche mais ma volonté c'est justement alors donc les deux grands livres de Bouvier je vais les publier en poche pour les rendre accessibles Bonjour Notorious Lolo et le recueil de poèmes justement l'idée c'est de le faire dans un format plus long qui ne sera pas un format à paysage parce que je ne sais pas c'est encore un autre concept enfin bref je ne vais pas m'apesantir sur la question mais qui sera un livre carré qui permette d'aller jusqu'au bout du verre parce que comme je disais c'est pas poético-poétique mais en revanche le passage à la ligne est absolument essentiel pour le rythme la respiration du texte et l'intelligence de ce qui se dit et donc je tenais à faire des pages qui permettent de ne pas faire de petits crochets que je trouve toujours très moche pour dire la fin du verre juste en dessous Tu me lirais celui-là ? Oui, s'il te plaît La belle dame s'en merci Elle était assise sur une stère de bois et chantait C'était comme si je m'étais blessée à la tendresse C'était comme si le désir sans aucun espoir avait méprisé les pleurs en caressant les larmes Comme si le soleil lui-même avait écouté entre les nuages cette grive passant une cerise dans le bec C'était comme si cette chanson d'elle avait par en dessous parcouru le ruisseau tout proche en frissonnant de truite C'était comme si mais elle s'est arrêtée de chanter et m'a dit N'y va pas là-bas c'est l'hiver et moi j'ai dit Oudon je ne le vois pas Donc celui-ci qui est en poche actuellement va paraître en grand format et les deux qui sont là qui sont en grand format vont paraître en poche ce qui est logique dans une maison d'édition on change les formats On a un peu l'esprit de contradiction cette année Et donc ils sortent quand ces trois Alors ils sortent le 8 juin Ah les trois Les trois Donc le 8 juin il faudra que tu reviennes Ben voilà Il faudra que tu reviennes avec les poches et puis on en parlera Absolument Et puis j'ai eu la chance je voudrais juste dire ça de rencontrer la veuve de Nicolas Bouvier quelques mois avant sa mort qui était enthousiaste à l'idée de cette réédition en poche et comme hélas elle nous a quittés depuis je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ça Il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée En sa mémoire elle est décédée dans l'année dernière Oui c'est ça Tout près de l'enfant Donc c'est un bel hommage aussi à lui rendre Oui Très bien Alors on va changer un petit peu de registre J'ai lu un bouquin assez incroyable qui s'appelle Of En fait j'en ai entendu parler sur la RTS Il y avait Solange Gernaouti et Philippe Monin qui en parlaient Donc Solange Gernaouti elle conseille les organisations selon une approche transdisciplinaire sur la maîtrise des risques liés aux technosciences Professeur de l'université de Lausanne ses recherches portent sur la cybersécurité la cyber défense la lutte contre la cybercriminalité et le cyberpouvoir et Philippe Monin est un ancien directeur des rédactions du monde informatique qui suit depuis plus d'une trentaine d'années les évolutions du numérique et ses conséquences sociétales résultat de la diffusion massive de cette technologie et alors c'est une histoire totalement incroyable c'est qu'à un certain moment il n'y a plus rien c'est-à-dire que le twitch il est coupé le twitch il est coupé mais il n'y a pas que le twitch qui est coupé c'est la même chose les feux rouges sont coupés il n'y a plus de on ne peut plus prendre l'ascenseur on est coincé dedans et tout ça ça se passe sur un territoire qui est les Etats-Unis uniquement les Etats-Unis et c'est un truc complètement fou moi j'ai vraiment j'ai dévoré ce bouquin ce qui m'a vraiment énormément plu dans ce livre c'est que tous les faits qui sont cités sont réels à part la fiction donc de la coupure d'électricité mais on va par exemple parler de l'accident de Fukushima avec la manière dont il y avait des prévisions qui n'ont pas été entendues mais qui ont été dites pareil pour Tchernobyl et en fait on s'aperçoit que il y a alors j'avais bien j'avais beaucoup aimé un petit passage que j'avais noté quelque part mais on est signé ils s'envolent tout le temps je vais noter un petit passage vraiment intéressant sur la manière dont pourquoi je ne sais pas je ne sais pas ah voilà c'est ça en 2009 un responsable de l'agence de sûreté nucléaire du Japon a affirmé qu'aucune réunion n'avait mentionné le risque d'un tsunami à Fukushima dans les années 80 Koji Minora géologue de l'université de Tohoku à Sendai a découvert dans la région de Fukushima des traces de sable au-delà du mont Dépin éloigné de 4 km de la côte il fallait que la vague qu'il avait amenée jusque là soit d'une hauteur considérable Koji Minora établit qu'elle provenait d'un tsunami au 9ème siècle plus tard il identifiera le passage de deux autres tsunamis beaucoup plus anciens séparés d'un millier d'années il estimait alors possible le retour de ce phénomène pendant 10 ans Koji Minora sonnera l'alarme et décrira les conséquences cataclysiques de tels événements les autorités et l'opérateur TEPCO donc l'opérateur des centrales nucléaires rejetteront avec constance ces mises en l'héron donc en 2009 le responsable de TEPCO dit qu'il n'y a aucune réunion n'avait mentionné le risque d'un tsunami à Fukushima après l'accident un porte-parole de TEPCO déclare rapideusement nous ne pensions pas qu'il y aurait autant de dégâts comme le formidable bloc industriel scientifique et politique de l'un des pays les plus développés du monde comment a-t-il pu rester aveugle face à un danger annoncé une telle ampleur la réponse tient en deux mots l'hubris et le déni l'hubris est le terme qui qualifie tout à la fois l'orgueil l'arrogance l'excès de confiance en soi et la volonté d'avoir raison sans considération pour l'échec le déni et l'attitude d'esprit qui consiste à refuser de prendre en compte une réalité perçue comme inacceptable je devrais certainement ajouter ici à troisième terme celui de cupidité qui caractérise la recherche immodérée du gain et ce qui est assez génial c'est qu'en fait au centre de cette histoire il va y avoir une spécialiste des cyberattaques qui va se retrouver auprès du gouvernement états-unien et qui va qui va être dans cette crise où déjà on va se poser la question mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette coupure c'est des pirates c'est des russes je voulais assister vous verrez que c'est pas la réponse elle est pas si simple que ça off aux éditions Slatkin c'est vraiment génial et ça m'a fait repenser à un petit bouquin que j'avais adoré qui était ce petit bouquin qui à mon avis vous devriez tous l'avoir dans votre poche ça s'appelle survivre en ville quand tout s'arrête et c'est génial c'est alors ça c'est vous avez plusieurs plusieurs thèmes vous avez la pénurie d'eau potable la pénurie d'aliments frais parce qu'effectivement quand il n'y a plus d'électricité il n'y a plus d'eau on fait comment on fait comment on va on va boire dans l'eau du lac pourquoi pas après il y a des gens qui se baignent dans le lac on va boire dans off c'est ce qui se passe un peu il faut que je vous raconte une main l'autre jour on était avec un écrivain on était à Evian on était visiter une maison sur le lac qui sert qui sert de lieu de rencontre et en fait à cet endroit là il y avait des termes il y avait deux sources il y en a une qui s'est tarie un peu bizarrement donc il restait très très peu d'eau de source et ils avaient quand même créé tout un système d'embouteillage et tout ça ils ne pouvaient pas laisser ça comme ça donc ils ont continué à mettre de l'eau de source avec de l'eau du lac à un certain moment les autorités sanitaires s'en sont perçues ils ont fermé comme un vrai truc quoi c'est une pénurie d'aliments frais pénurie alimentaire totale santé et donc ça c'est survivre et il y a le deuxième ça s'appelle prévoir donc la réserve d'eau la réserve alimentaire la réserve de médicaments avoir chaud en hiver la monnaie d'échange les communications et acheter c'est un petit bouquin qui n'est pas récent c'est un petit bouquin qui est de peut-être qu'elle a né c'était un moment où on ne parlait pas du tout de ces crises et tout ça 2007 2007 et il a été réimprimé en 2022 on se demande pourquoi survie on se pose la question survivre en ville et ça c'est aux éditions je ne sais même pas qui c'est c'est l'auteur c'est Jade Allègre et le site c'est Jade Allègre mais voilà c'est donc ça va avec off je pense que les deux ensemble c'est pas mal alors ah oui je vous ai dit que la semaine dernière je crois je vous ai parlé de Pierre Jean Jouve enfin je vous en parlais depuis plusieurs fois et je vous ai dit qu'on continuait à faire la lecture avec Jim, Paul et Jacqueline dites moi ce que vous avez lu aussi n'hésitez pas dans le chat qu'on puisse intervenir aussi qu'on puisse discuter et il y a Marie qui va nous lire un texte de Pierre Jean Jouve que je trouve extraordinaire Marie le découvre magie tu es ma douleur mon effroi mon amour ô imagination tu es mon bourreau ô livre où j'ai traduit la montagne la rivière et l'oiseau tu es ma misère ô confession ainsi parlait le poète déchu et il déchirait son livre imprimé au milieu des villes humaines mais son autre voix tout empli d'un murmure de saule répondait ô livre malgracieux ô poème manqué erreur erreur toujours de celui qui n'a pas encore fait ô tu es mon dernier lieu ma forteresse contre l'armée des infidèles ailleurs n'est plus que ruines et toi tu es l'endroit sacré le démon aurait-il vraiment manqué tout ce qu'il voulait et que veut le démon un livre répondait sa voix éclairée par un ancien cyprès solaire le tien le mien ou l'autre écrit sous la dictée et tous les oiseaux chantèrent plusieurs fois sur le ciel et le poète était encore une fois illuminé il ramassait les morceaux du livre il redevenait aveugle et invisible il perdait sa famille il écrivait le mot du premier mot du livre il écrivait le mot du premier mot du livre c'est quand même génial cette phrase écrire le mot du premier mot du livre après avoir tout déchiré moi je suis très fan de Pierre Jean c'est grâce à Jim qu'on rentre dans cette poésie ça me fait penser à un poème de Olyam qui dit presque la même chose pas du tout mais pas du tout presque la même chose mais pas du tout je parle je parle alors je vais vous parler aussi de ce bouquin ça y est je suis ah vas-y pardon j'ai rien dit non mais c'est pas ça du tout vas-y continue je vais vous parler de ce bouquin de ce bouquin là qui s'appelle retour à la vie de Van de Gaim Raoul Van de Gaim qui est un auteur belge que j'adore vraiment je pense qu'il a il a une une pensée qui est hyper intéressante mais j'en parlerai après parce que Marie a trouvé non non mais vas-y donc refais voir le bouquin notre auteur c'est Vladimir Oland Vladimir Oland peut-être le plus grand poète tchèque en tout cas du 20ème siècle brouillard la forêt flambe de rameaux verts un oiseau pose pour son propre silence sans ourlet les bords un peu déchirés une feuille dans la position nulle est sur le point de prononcer une parole si lourde qu'elle devrait être enfermée dans un livre impossible à tenir en main même le poème le plus long du monde n'en reste qu'au titre et la fin manque mais celui qui l'a déjà commencé sans plus savoir comment poursuivre doit revenir au premier vers le mot du premier mot du mot c'est génial c'est génial c'est vraiment ça ben voilà voilà comment on croise les poètes et Pierre Jeanjouve c'est un très très grand qui est très méconnu je trouve totalement alors moi je passe dans toutes les librairies de Suisse Romande je suis à la moitié de ma tournée je n'ai pas encore trouvé une librairie où il y avait un bouquin de Pierre Jeanjouve il faut tout de suite commander les livres de Pierre Jeanjouve de toute urgence toutes affaires s'essence c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire parce que c'est c'est fabuleux les textes qu'on a lus c'est les soleils disparus sont des mots éternels dont la phrase arrondie a cette forme extase de terre musicienne de verdure et d'or de villages pendus au balcon le plus rare de prairies et de robes glaciaires entremêlées ô beauté de là-bas songe de l'extrême heure un furieux brasier d'automne se formait au valet par dessous les herbes potagères la descente faisait l'amour à la chaleur les mesures de bois tourmentaient la lumière et la noblesse était défunte aux châtaigniers et partant on sentait la perte d'espérance par gravitation de désirs insensés et partant on sentait la perte d'espérance par gravitation de désirs insensés c'est incroyable enfin je sais pas moi ça me bouleverse totalement cette écriture en fait tu vois c'est exactement pour ça que je fais du théâtre parce que de ça on pourrait dire des tas de choses on pourrait faire des analyses littéraires à non plus finir mais en fait quand on lit on a l'impression qu'il faudrait le redire et le redire à l'infini s'en imprégner le faire sien pour pouvoir finalement ne rien en dire et le dire simplement à voix haute ah oui tout à fait oui peut-être moi je trouve ça je trouve ça assez incroyable ces textes là-haut sur le toit même souffle un air magique frisant continuellement le flot et les forêts un air si rare au milieu des formes tragiques harmonieuses par l'intense ciel creusé l'air baigne les poumons et le cou et la chair ou douleur le chagrin l'espérance et la mélancolie l'air revêtu de foin et d'absente chaleur effaçant jusqu'au haine d'un amour magique des forêts comme l'orgue au prologue du ver il engendre un grand être jouant le vrai théâtre en notre éternité on n'en sort pas c'est ce que tu disais c'est ce que tu disais voilà on joue on joue le vrai théâtre le vrai théâtre en notre éternité bon on fera un spécial Pierre Jeanjou nous on va continuer d'en parler avec les amis on se voit tous les tous les vendredis et vendredi prochain on en parle encore parce que parce qu'on a on est loin d'avoir épuisé le sujet j'ai l'impression là c'est six textes qu'on a trouvé sur internet qui sont à tomber par terre et je n'ose pas imaginer ce qu'on va découvrir si j'ose allez Raoul Van Hague donc pour moi un des plus grands penseurs actuels il est belge c'est peut-être pas un hasard je pense qu'il faut sortir de de certains pays je ne sais pas j'ai l'impression que les Belges ils ont une manière de penser qui est qui est plus qui permet d'aller plus à passer les frontières j'ai relevé quelques après je vous dirai un petit peu de quoi ça parle mais d'abord je vais vous lire deux trois extraits ce qui manque le plus à l'anticapitalisme c'est l'insurrection du coeur il n'y a que la pratique de l'entraide pour garantir à toutes et à tous une autonomie qui n'est rien d'autre que la liberté de vivre ce qui se joue à la lueur des insurrections illuminant la planète c'est le passage de la survie à un style de vie où tout se réinvente l'idée de Vaneghem c'est qu'en fait on est dans un dans une civilisation du morbide où on dit et le on c'est quand même le capitalisme qui dit que tout est foutu et que on va trouver des solutions il y a la science qui est là pour ça et puis il y a plein de gens qui font des expériences à droite et à gauche et eux qui veulent une seule chose c'est vivre et on voit ça j'ai trouvé ça hyper intéressant je ne sais pas si vous avez vu Macron ce matin aux actualités il m'a fait rire avec à aller au Halle à Rungis avec son gilet blanc vraiment c'est un clown pour faire voir qu'il se lève tôt qu'il y a des gens qui travaillent et il a quand même soumis l'idée que la question c'était le travail moi je pense qu'effectivement la grosse question que soulève Vaneghem également et que soulèvent plein de penseurs aujourd'hui c'est la question du travail est-ce qu'il faut travailler et travailler pour engraisser des gens comme Macron je ne pense pas franchement et je pense que Vaneghem est d'accord avec moi et j'espère que vous êtes d'accord avec moi ou pas mais si vous n'êtes pas d'accord vous dites le moi et il va prôner un retour à la vie en disant aujourd'hui il y a plein d'alternatives de choses qui se créent à droite à gauche et qui sont là parce qu'on a envie de vivre la question des retraites en France c'est complètement incroyable je ne sais pas si vous avez suivi mais ces personnes qui manifestent qui ont 15 ans ou 17 ans qui manifestent par rapport à la retraite en sachant qu'on est dans une période où on ne sait pas comment la terre va finir par brûler ça pose quand même une question et la question qui est posée c'est quand même qu'est-ce qu'on va faire de notre vie est-ce que notre vie on va la passer bêtement à travailler est-ce que la valeur travail elle veut dire encore quelque chose ou est-ce qu'on va vivre autrement et je vous lis un dernier extrait puis après je vais poser une question à Marie le principe d'entraide appelle à créer des lieux de parole en italique la fin des intellectuels et de leur mépris pour la palabre festive restitue aux places publiques aux rues aux bistroups aux maisons du peuple des modes d'expression qui par leur liberté sont à même de prévenir ou d'apaiser les conflits les psychopathies les déséquilibres existentiels qu'entraînent le vacillement des repères anciens et l'incertitude des nouveaux qu'est-ce que t'en penses Marie ? attends le principe d'entraide relis le principe d'entraide appelle à créer des lieux de parole moi c'est sur ça que j'aimerais t'entendre aujourd'hui on peut penser qu'on est seul à penser des choses et puis en fait on s'aperçoit qu'il y a des fermes qui se créent mais il y a différentes choses qui se créent et qui sont des lieux où la parole va pouvoir s'exprimer où on va pouvoir et moi je pense au théâtre enfin je sais pas toi tu joues dans un théâtre qui n'est pas un théâtre comme les autres tu veux qu'on en parle ? bah oui je veux bien c'est un lieu de parole et c'est un lieu de parole pour le public mais aussi pour les comédiennes et les comédiens qu'est-ce qui veut dire ce lieu ce théâtre ? bah ce théâtre justement par rapport à ce que tu disais sur la valeur travail c'est un lieu justement tu peux rappeler le nom du théâtre ? le théâtre du nord-ouest c'est un lieu qui est très décrié par les professionnels et puis qui a une assez mauvaise presse aussi en raison de son directeur qui travaille au Figaro et qui donc par définition est essentiellement un brave catholique réactionnaire voire nazi enfin parce que ça va très vite et normalement quand on fait du théâtre on est gentiment on pense tous la même chose on est bien à gauche on est bien anticlérical et surtout athée enfin bon donc là ça va pas du tout mais c'est surtout que c'est un lieu qui est fondé sur une espèce d'utopie qui visiblement donc est réalisable puisqu'il existe même s'il est toujours en danger de cessation d'activité pour cause de dettes de procès et autres mais parce que c'est un lieu où personne ne gagne de l'argent mais où personne n'en perd non plus c'est à dire que dans le fonctionnement on est tous d'une certaine manière actionnaires du théâtre par le travail qu'on y fournit et donc il faut savoir quand même que quand on joue à Paris à moins d'être dans les réseaux subventionnés on dépense de l'argent pour jouer c'est à dire qu'on loue des salles ou alors on achète évidemment des costumes on paye le technicien le régisseur et évidemment le comédien est le dernier à être payé et généralement les recettes sont bien évidemment insuffisantes pour payer un cachet à chaque comédien surtout comme au théâtre du Nord-Ouest on est 15 sur scène c'est même pas la peine d'y penser là l'idée c'est qu'il n'y a pas de technicien que c'est chacun des comédiens qui assure la régie quand il n'est pas sur scène quand il est en coulisse et que ce qu'on donne au spectateur et on est vraiment largement payé en retour et en nourriture spirituelle c'est vraiment notre talent et notre parole et c'est un lieu où comme il y a beaucoup on voit beaucoup de pièces avec beaucoup d'acteurs qui reviennent la parole circule entre les spectateurs qui dans un théâtre académique sont séparés par le quatrième mur et ensuite par une espèce d'aura d'infranchissable avec les acteurs là on va voir moi les spectateurs du Nord-Ouest me connaissent par mon nom ils me demandent comment je vais comment vont mes parents enfin et donc il y a effectivement une très grande liberté d'échange de paroles les spectateurs eux-mêmes parfois s'aventurent à faire une lecture parce qu'ils ont envie de s'y essayer enfin voilà c'est de ce point de vue là effectivement une expression d'un lieu d'entraide dont il parle parce qu'il n'y a pas justement d'idéologie il n'y a pas de barrière il n'y a pas de il n'y a aucun choix idéologique dans les pièces qui sont proposées c'est pour ça qu'il y a les pires pièces de tout Paris qu'on peut y voir et qui voisinent avec des spectacles extraordinaires il y a des spectacles qui sont pathétiques enfin qui sont atterrants avec des comédiens qui sont tous plus mauvais les uns que les autres qui massacrent qui ne font pas de pub pour le théâtre oui mais ce qui est beau c'est justement que ce n'est pas fondé sur une programmation élitiste ou engagée dans une c'est un lieu où chacun peut venir et s'exprimer à son niveau et le directeur te dira qu'un type qui se plante sur une première mise en scène peut-être que la prochaine il va se replanter puis que la cinquième il va encore faire un spectacle catastrophique et puis le directeur n'est pas tendre donc il le sait quand c'est catastrophique il ne se prive pas de le dire mais peut-être que sa dixième mise en scène sera extraordinaire et il faut bien qu'il y ait un lieu où il puisse faire les neuf précédentes et donc ce lieu-là il permet ça et en fait dans ce théâtre il y a aussi une chose c'est que quand vous commencez un auteur vous allez jusqu'au bout c'est ça ? oui c'est ce qu'on appelle les intégrales les intégrales donc c'est énorme voilà alors c'est assez génial comme un auteur par exemple Ibsen qu'on connait très mal en France bon on connait je ne sais pas la maison de poupée éventuellement et encore et là tout d'un coup on peut découvrir tout l'ensemble de l'oeuvre d'Ibsen Tchèkhov on connait bien les grandes pièces mais est-ce que tout le monde connait ses nouvelles ? non il y en a écrit pas loin de 150 on les a toutes lues dans le dégral Tchèkhov on a lu les 400 nouvelles de mon passant et évidemment quand on a vous avez lu ou vous avez joué ? on a lu on a lu parce qu'on alors à l'époque justement où c'était compliqué pour des histoires de Covid de confinement etc on est passé à la lecture parce que comme on ne pouvait plus répéter on ne pouvait plus se rassembler donc on a fait énormément de lecture et on a lu comme ça des choses insensées enfin et puis alors je trouve qu'il y a une boulimie qui est riche quand on aime quand on découvre un auteur et que tout d'un coup on a la possibilité de voir toutes les autres pièces qu'il a écrite et là par exemple pour Molière c'est vous les jouez vous ne lisez pas ? à Molière bien sûr on les joue oui le Covid est terminé donc vous jouez oui oui mais il y a quand même toujours un cycle de lecture ah d'accord ok qui est avec l'auteur que vous jouez alors quand il y a lieu oui d'accord donc il faut aller sur le site du théâtre du Nord-Ouest vous allez trouver tous les renseignements et puis j'aimerais bien qu'il nous lise un petit extrait de Bouvier un petit extrait de Bouvier ouais parce que un petit extrait de Bouvier donc Nicolas Bouvier aussi il a été il a vraiment aidé au terme d'étonnant voyageur parce que c'était quand il y a eu le salon de Saint-Malo c'était vraiment une révélation en fait et c'est vrai qu'il a été alors je ne sais pas si c'est trop mis en avant parce que d'après ce que tu dis ça lui a peut-être pesé à un certain moment mais en tous les cas ça a permis de le faire connaître un peu plus au grand plus de tout attends j'essaye de trouver quelque chose qui ne soit pas trop long surtout parce que il n'y a pas de problème qu'est-ce que je pouvais la vie ne m'a pas fait attendre elle a toujours ou presque roulé plus vite que moi j'ai couru derrière j'ai couru vite et longtemps mais c'est trop rarement que je l'ai rattrapé l'unique chose que j'attends d'elle aujourd'hui un peu de légèreté et de liberté intérieure je sais déjà que dans ce monde trompeur je n'en aurais que quelques grammes alors que j'en voudrais par kilos je continue de courir de plus en plus lentement et savoir jusqu'à quand n'est hélas pas de mon ressort c'est à cette poursuite que j'ai consacré le plus clair de mon existence c'est elle qui m'a mis sur les routes cette impatience du monde a commencé au début des années 30 par d'immenses lectures enfantines mon père était bibliothécaire et ma mère la plus piètre cuisinière à l'ouest de Suez c'est dire que dans ma maison le coupe-papier comptait plus que le couteau à pain c'est dire aussi qu'une indifférence quasi totale à la gastronomie a fait de moi un voyageur très endurant enfin découvrir ces différents côtés de Nicolas Bouvier j'ai vu qu'il y a plein de gens ici sur le chat et vous parlez pas vous êtes vous êtes émué on vous impressionne qu'est-ce qui se passe à l'astère non non mais sans blague dites nous comment ça va dites nous ce que vous avez lu qu'est-ce que je suis en train de lire qu'on m'a suggéré l'autre jour je sais plus j'ai deux trois bouquins en fait qui m'ont été suggérés dans le chat que je suis en train de lire c'est assez marrant je suis en train de lire un bouquin de SF que je ne m'attendais pas du tout à lire ah non je vais vous relire un autre problème de de Zion je trouve que c'est très très beau sa poésie pendant que vous êtes en train d'écrire blessure laisse-moi parler de cette blessure même si je ne le veux pas de cette douleur qui m'étreint jour après jour la blessure est ancienne elle remonte au début de l'humanité pour un peu de nourriture une lamelle de peau une gorgée d'eau ou un rapport sexuel sans lendemain nous combattons les uns contre les autres lapidons lançons des haches qui font couler le sang mais ce n'est qu'une douleur physique celle de la peur et de la chair fendue éclatée ce n'est pas la douleur qui déchire nos cœurs les animaux se mordent entre eux puis se dévorent l'un l'autre mais les humains déjà civilisés se vêtent d'oripo la blessure devient comme l'ombre au-dessous des arbres mi-lumière mi-ombre entre le bien et le mal restez auprès du soleil même s'il appartient aux côtés sourds les dégâts se comptent en nombre pas seulement dans le corps et la chair même si nous en avons l'habitude ce qui n'est pas supportable c'est la douleur lancinante qui vient de ma propre sensation la blessure est une température du corps d'où sort une forte fièvre sa présence est un rappel que la maladie sera bientôt là nous ne pouvons pas refermer cette blessure pas plus que nous ne pouvons effacer la mort on ne peut rien faire d'autre qu'avaler d'inutiles gélules nous frapper la tête ou la masser nous tremper les pieds dans l'eau chaude faire la chasse aux toxines de ce corps douloureux et puis revêtir ses costumes traditionnels de parade et pénétrer dans le lieu des relations charnelles et spirituelles dans une communion intime afin de repérer les fluides invisibles et souterrains en attendant le douloureux message qui un jour viendra enfin mes os soutiennent encore ses adorables petites mains pourtant indignes de ma confiance voilà alors la chanson de la beauté du temps c'est magnifique ouais de Zai Yongming avec une préface de Yi Yu Wang en édition bilingue quand j'étais jeune je cherchais partout le thème de mes poèmes la guerre fut mon chant et la solitude des femmes aussi et les souffrances accumulées comme les vertèbres de ma chance font craquer et surgir mes souvenirs j'ai écrit j'ai écrit 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 jusqu'à la maturité allez il est en vente aux éditions des femmes n'hésitez pas à vous le procurer et puis on va faire ce que Vanagam a dit allez dans la rue puis faites des lectures moi j'avais fait ça à la sortie du Covid j'ai aucune envie c'est de faire ça on lit gratuitement on lit parce qu'on a envie de lire parce qu'on veut faire découvrir des auteurs des autrices on n'a pas je vous mettrai vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un Twitch après il y a une vidéo Youtube Pascal Cotin je crois que c'est comme ça ou sur mon site Pascal Cotin Culture Plurielle ah merci pour le théâtre du Nord-Ouest il a revu tu connais le théâtre du Nord-Ouest qui est-ce qui nous parle une revue qui nous parle c'est génial d'avoir une revue qui nous parle qui est déjà venue et je ne sais plus ce que je disais oui donc c'est sur le site je ne connaissais pas tu ne connaissais pas le théâtre du Nord-Ouest c'est super il faut y aller ah oui il faut découvrir c'est une expérience alors quand est-ce que c'est attends je vais regarder sur mon agenda c'est un week-end tu dis le 10 mars c'est ça ? le 10, 11, 12, 13 que l'on dirait je crois donc ça doit être le 12 le dimanche ah oui parce qu'en fait nous on arrive le vendredi à Paris parce que le vendredi soir tiens il y a il y a des deux livres qui sont dessus le vendredi soir on sera à la maison de la poésie il y a deux bouquins qui viennent le samedi soir on sera à la maison de la poésie parce qu'il y a un hommage à Philippe Ramy autour de deux livres qui viennent tout juste se paraître donc Où je me rêve avec une préface de Denis Lavant où ce sont différents récits de voyage à travers une correspondance et puis Ramy le voyageur de cristal donc ça c'est aux éditions d'en bas voilà et celui-ci c'est aux éditions double ligne par Lou Lepori Philippe Ramy le voyageur de cristal et je vous en reparlerai plus mais c'est mais j'avais très bien Pierre à venir en parler non pas Pierre j'avais très bien Lou Lepori à venir en parler parce que voilà on va en parler des heures mais voilà donc on sera le samedi là-bas le samedi soir et le dimanche au théâtre du Nord-Ouest alors vous n'allez pas voir les deux alors je ne comprends pas maladie imaginaire suivie du misantropole il faut plonger à un moment c'est vrai c'est vrai ça ne fait pas trop long toi tu joues les deux mais je ne sais pas je ne me rends pas compte et pourquoi pourquoi la suite à la suite parce que c'est le hasard de la première nation mais c'est merveilleux d'avoir comme ça les deux aspects du théâtre de Molière c'est-à-dire la dimension vraiment de la comédie mais portée à un niveau ce n'est pas de la farce le malade imaginaire c'est la vraie comédie comme on l'aime et puis le misanthrope qui est beaucoup plus à cheval entre les registres qui est très drôle mais qui a aussi une dimension vraiment tragique et Molière se rêvait tragédien il était terrifié parce qu'il ne savait que faire tu t'es obligé écoute on ira au deux puis voilà sinon je ne te cause plus j'aime plus jamais bon en tous les cas nous on ira au théâtre du nord-ouest si vous si vous venez il n'y a pas que ces deux dates-là de toute façon bien sûr c'est juste parce que nous on vient à Paris et puis on en profite et puis on profite pour voir Marie jouer et c'est toujours un bonheur voilà bah écoutez qu'est-ce que je peux dire un grand merci Marie merci à toi c'est toujours un plaisir ouais c'est toujours un plaisir et puis on a encore plein de choses à vous faire découvrir et on en reparlera on en reparlera une autre fois en attendant je crois je reviens juste mon agenda deux secondes pour savoir si c'est bien parce que des fois je vous dis à mardi puis en fait le mardi d'après je ne suis pas là donc normalement mais oui mais mardi 28 c'est ça donc mardi je vous retrouve au Twitch en attendant je vous souhaite une belle semaine de belles lectures et puis merci 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 Notorious Lalo nous c'est bien j'aime bien quand les gens parlent et puis il y a des fois vous écoutez tout simplement mais je vous sais présent et ça me touche beaucoup oui la poésie c'est important et puis belle semaine à vous et puis je vous dis à mardi et puis Marie à bientôt dans le théâtre allez je vous embrasse salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501